Bonjour et bienvenue, on repart dans le monde magnifique de Elden Ring. Alors je sais pas encore, parce que j'ai pas encore vraiment édité la vidéo, je sais pas encore comment je vais faire ça, mais on est à un endroit que j'ai découvert en fait grâce à... Alors je vais vous montrer la map déjà. A la base on voulait... Déjà si on peut... Bon c'est pas grave. A la base on voulait se balader là, se balader ici, et tout ça. Et en fait du coup j'ai passé genre la soirée, genre Shaina en fait a appris le jeu, et j'ai passé la soirée et tout ça, on a discuté sur le Discord, et je regardais ce qu'il faisait en streaming en fait sur le Discord et tout ça. Et en fait il a une expérience complètement différente de la mienne, parce qu'il est beaucoup resté en fait sur cet endroit, et il a découvert en fait énormément de choses que moi j'ai pas vu du coup, parce que je suis pas allé là. Après nous on est surtout allé sur la gauche par exemple, vous voyez. Et c'est ça qui est intéressant en fait avec Elden Ring, c'est que chacun en fait a son expérience assez unique, du fait que le monde est vachement ouvert et vachement vaste en fait. Et il est pas juste, comment dire, juste grand et vide. Il est quand même grand, il est potable, très bien, mais il a quand même beaucoup en fait de... plein de petits secrets, de donjons cachés, de choses à faire et tout ça. Et c'est vraiment très très intéressant. Pour moi encore une fois ça reste peut-être un des meilleurs mondes ouverts, ça avec Zelda Breath of the Wild, que j'ai énormément aimé. Donc c'est vachement vachement intéressant, donc on va un peu se balader là. Et aussi pour dire par rapport à la difficulté de Elden Ring, j'ai eu beaucoup de mal en fait à expliquer la difficulté, surtout à Shaina en fait, parce que lui il est pas trop darks et tout ça. Et j'avoue que pour moi c'était compliqué. Par exemple on a fait, la dernière vidéo, on a fait beaucoup ici. Et c'était assez compliqué, assez difficile. Après j'ai fait des petits donjons que j'ai trouvé en fait plus loin et on les a trouvés en fait assez genre tôt par rapport à mon niveau et par rapport à mon équipement. Donc j'en ai bavé en fait, j'en ai chié. Par contre Shaina vu qu'il est allé un peu sur la droite et tout ça, il y a beaucoup de donjons en fait, des petites choses, mais pas très haut niveau. Et là on a une meilleure expérience en fait, c'est plutôt Crescendo du coup. Donc c'est vraiment très très différent en fait avec chaque personne. Donc c'est vraiment super cool. Et du coup on a fait de la coop. Et honnêtement la coop elle reste à chier. On va pas mâcher nos mots. Si on regarde un Nioh 2 et tout ça, c'est nettement mieux. Mieux organisé et tout ça, ça marche très très bien, il n'y a pas de problème. Là franchement ça reste du Dark Souls, ça n'a pas changé depuis 10 ans. C'est toujours la même chose avec les marques et tout ça. Vous êtes obligé d'aller en multijoueur, mettez votre marque. Il faut utiliser un objet aussi pour que vous puissiez voir les marques au sol. C'est celui-là. Il faut ça, le remettre du doigt crochu. C'est très chiant, c'est très mal fait. Comme d'habitude, si on meurt, on est renvoyé dans notre monde. Si le lot meurt, on est tous les deux renvoyé dans notre monde. On peut plus se reposer. Ça n'a pas changé depuis 10 ans. Donc honnêtement, la coop reste à chier. Mais bon, le pire, je pense que c'est le début qui est compliqué pour la coop. Surtout, pourquoi ? Parce que c'est compliqué. La coop, hardcore, hardcore. Ouais, mais le fun, il faut que le fun soit là aussi. Donc voilà. Là, on a un fantôme. Et bon, du coup, on a fait ce donjon à deux. Il est très petit. Il est très très petit. Il est plutôt sympathique. Donc voilà. Je ne sais pas trop comment je vais vous montrer en fait la vidéo. Je pense que peut-être la coop, je la ferai après. Je la mettrai après cette vidéo-là. Comme ça, vous voyez ça à deux. Et après, on parle un peu avec Shayna par rapport à la coopération. Donc ouais, on va faire ça. Honnêtement, on est assez haut niveau. On a du bon matos comparé à ce temple-là. Donc on ne devrait pas trop avoir de problème. Enfin quoi, je dis ça, mais ce n'est pas vraiment vrai. J'ai l'impression que pour ces monstres-là, les coups en slash en fait avec notre katana, ce n'est pas énormément, énormément de dégâts. Donc ouais. Sinon, le jeu, si on veut parler du jeu en général, le jeu se prend un gros backlash de ouf. On est à, je crois, 60 000 évaluations, un truc comme ça. Le jeu, il est à peine à 67% positif. Encore une fois, comme je le dis toujours, les développeurs, ça, ça leur fait les pieds. Pourquoi ? Parce que, comme d'habitude, ils n'aiment pas optimiser leur jeu. Donc voilà, on a des problèmes de lag et tout ça sur PC. Il y a même des problèmes sur... Buqué, Mortifer. On a même des problèmes sur la PS5 et tout ça par rapport à la sauvegarde et tout. Enfin, il y a des problèmes partout. Donc voilà, encore une fois, ça leur apprendra aux devs de se taper une mauvaise note sur un très bon jeu. C'est ça qui est triste, parce que c'est un très bon jeu et le jeu se tape une mauvaise note. Il devrait être à 99% positif. En fait, ou 98%. Mais non, mais non. Ils ont fait de la merde sur l'optimisation. On a une plante, je ne sais pas ce que c'est. Un muguet. Ou alors, moi, je ne la vois pas, je ne la trouve pas. Là, on a des plantes. Je ne sais pas trop. Ça doit être un... Ça doit être là-dedans, dans toutes les fleurs qu'on peut utiliser. Je ne la trouve pas, ce n'est pas vraiment très bon. Voilà. Donc, ouais, je trouve ça... Ça leur apprendra, pardon. C'est bien fait pour eux. Alors, du coup, je le connais, le donjon, évidemment. Parce que je l'ai fait en coop. Vous voyez, c'est vraiment le petit donjon... Pardon. Un truc qui est bien aussi... J'avais parlé du fait que le lock soit extrêmement... On peut loquer les cibles à une très grande distance. Et ça, c'est vachement bien pour tout ce qui est arc. C'est vrai que je n'avais pas vraiment pensé à ça. Mais ça rend l'utilisation de toute arme à distance, en fait, extrêmement bien. Parce qu'on n'a plus besoin de faire la visée manuelle. C'était vraiment quand même une catastrophe, ce système-là. Donc, ouais. Donc, je suis assez content de ça. On a lui, là-haut. J'aime bien que... Quand même, le truc me tombe sur la gueule et ça me fait des dégâts. Le truc vient de me tomber dessus et ça m'a fait des dégâts. C'est pas abusé du tout. Là, on a des pièges. Faut faire attention, il y en a un de là. Ça crie un peu. Je crois que peut-être que si on tire avec un arc, ça marche. Je vais tester, tu vois. Parce que normalement, on tape et ça s'abaisse. Ah, tiens. On a... C'est quoi, ça ? Caboche, causant bonjour. Ah, mais c'est comme... C'est Dark Souls 3, je crois. C'est un truc à l'infini, là, qui fait bonjour. On voit qu'il dit bonjour. Oh, ça a changé avant. Les roulottes, ça marche, ok. Oui, parce que les roulottes, ça permet aussi des fois de trouver des... Enfin, de ouvrir des murs, des faux murs, vous voyez. Hop là ! Ah, du coup, on n'a pas besoin de se stresser, en fait. On n'a pas du tout besoin de se stresser. Alors, là, on en a six en tout, on a un à droite, deux devant le mur, il y en a encore un sur le mur, là, et là, il y en a encore un en bas. C'est le guet-apens de haut, ça. Mais bon, nous, on a un arc. Donc, ouais, vous voyez que là, c'est vraiment le petit donjon tranquille. Ah oui, et aussi, Shaina m'a fait découvrir ça, parce que le jeu en parle au début, mais j'avais pas trop bien compris, en fait, saisie la mécanique. Alors, c'est que quand vous bloquez avec un... Je crois qu'il faut bloquer avec un bouclic genre qui est en fer, genre à 100% de dégâts physiques, enfin qui bloque les dégâts physiques. Comme ça, ils sont repoussés, en fait, les monstres. Et quand vous êtes repoussés, vous faites un R2, et là, vous allez faire une attaque spéciale, qui va énormément utiliser d'endurance, mais qui va déstabiliser la cible. On va retester. Et ça, c'est Shaina qui l'a découvert, complètement au hasard, et... Merde ! Il tape. Hop ! Voilà ! Vous voyez ? J'ai pas regardé exactement l'endurance pour moi, combien ça me consomme. Il faudrait que je fasse attention à ça. Ouais, non, ça va, en fait. Ça consomme pas trop, trop... J'ai un peu abusé sur le mot, consomme énormément d'endurance. Mais ouais, j'ai découvert ça. Faut le faire directement, et voilà. Après, j'imagine que ça marche pas avec tous les ennemis. Mais si vous avez assez de puissance, en fait, pour briser la garde et tout ça, ça va marcher. Papillon flamboyant. Donc ouais, petit... Assez sympa, cette petite découverte. Mais vous voyez, c'est ça qui est... Honnêtement, c'est... Je vois beaucoup de gens avec... Avec des... Comment dire ? Des... Des expériences, en fait, très... Très différentes de Elden Ring. Et c'est ça qui est marrant, parce que si vous prenez un Dark Souls, il y en a beaucoup qui vont dire... Ouais, c'est difficile, mais bon, après, on y arrive d'un moment, ou alors il y en a qui vont dire... Bah, c'est difficile, j'y arrive pas du tout. Et voilà. C'est ça. Dark Souls, c'est ça. C'est comme ça que ça se... Ça va se résumer. Elden Ring, pas du tout. Elden Ring, il y en a qui vont dire que... Ah, ils aiment pas du tout le monde ouvert, machin. Il y en a qui vont dire que c'est extrêmement dur. Il y en a qui vont dire que c'est extrêmement simple. Il y en a qui vont dire que c'est beaucoup plus abordable qu'un Dark Souls. Il y a tellement... Ah, voilà. Il y a tellement de différentes opinions. Sur le jeu. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment intéressant. Parce que... Ah, du coup, ça montre, en fait... Ça montre vraiment que le monde ouvert, il marche très bien. Parce que... Personne n'a la même expérience du jeu, en fait. Personne n'a la même expérience du jeu. Et ça, c'est vraiment cool. Cendre de Noble, errant. Un truc à invoquer, ça. Aussi, il y a un truc qui est un peu embêtant. Je vous avais parlé du fait qu'il faut maintenir Y pour avoir ce menu. Et après, vous faites RT ou LT pour passer d'une main à... Enfin, votre arme qui est à la main droite à deux mains et arme qui est à la main gauche à deux mains. Ça, c'est un peu embêtant. Et j'ai pensé à faire ça... Peut-être à jouer sur PC et avoir peut-être des macros, en fait. Avec ces deux touches, directement. Et jouer au clavier-souris. J'ai pensé à faire ça. S'il y a des gens qui font ça et qui testent, dites-le moi si ça marche bien. J'aurais à mettre ça sur la souris. Parce qu'honnêtement, de switcher comme ça, c'est pas pratique. En plein combat, c'est pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Donc ouais, ça peut être intéressant. Après, avec les problèmes de lag, avec Sheena, on a essayé de faire... Alors, le chevalier doré que j'ai fait solo. Je sais plus trop quand. Peut-être la dernière vidéo, peut-être. Que j'ai fait ça. C'est quasiment impossible à deux. À cause des problèmes de lag, en fait. Parce que nous, déjà, solo, on a eu des problèmes de lag. Vous vous rappelez bien. Mais là, c'est encore pire. C'est encore pire en multijoueur, en fait. Donc... Donc ouais. Ça, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. J'espère vraiment qu'ils vont... Ils le savent, hein. Ils ont déjà tweeté le Twitter officiel de Elden Ring. Ils ont déjà tweeté par rapport à ça. Mais faut vraiment qu'ils corriffent ce lag. Parce que là, ça fout vraiment la merde. Donc là, on a invoque des esprits à 5 nobles errants. Vous voyez que les coups de PC, c'est 28 seulement. Donc c'est vraiment les trucs de base, en fait. De début, à la limite. Esprit de plusieurs nobles qui errent dans l'entre-terre depuis leur mort. Nul doute qu'ils avaient, naguère, entrepris quelques quêtes. Mais quelqu'un fut l'objet. Et ils l'ont depuis longtemps oublié. J'ai du mal à parler. C'est bien. On peut le mettre à la place de ça. Juste pour le kiff. Juste pour le tester cette fois. Parce que honnêtement, nos deux trucs, là, ils sont beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et puis ça coûte beaucoup plus cher aussi. C'est pour ça. Tiens, c'est marrant. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté le prix des PC. Quoi ? Parce que oui, même quand je jouais avec Shaina, je suis quasiment sûr que c'était 11. Pas 28. Là, on a les chiens à 55. Là, on a 67. Genre 67, je peux même l'utiliser, moi. Ouais, PC 71. Ça fait beaucoup, quand même. Ah non, non, ça doit être bon. Non, c'est moi qui dois rêver, les chiffres. Non, ne vous inquiétez pas. Faites pas attention à moi. C'est moi qui rêve. C'est parti. Là, on a un boss. Hop, oui, c'est rien. Alors, on a un boss un peu étrange. C'est un chat. Statue. Qui est vraiment pas vraiment trop animé, on va dire. Bon, par contre, il tape très vite, des fois. Mais le pire, c'est quand il se... Voilà, quand il fait ça. C'est trop bizarre. Les gens, ils volent et ils tapent. Et il fait du feu aussi. Il peut taper avec sa queue, évidemment. Voilà, tiens. Ton poids faible. Et... Allez, les mecs. Yeah, bien joué. Cendres de sorciers nobles. Donc là, on a eu encore un nouveau truc. Tellement de menus. On a eu ça. Esprit d'un homme qui se présente à un joueur à Raya Lucaria pour demander à prendre la sorcellerie. Les sorcelleries des pierres et d'éclats. Donc voilà, on a ça. Là, on a... Je sais pas. Genre un arbre avec des cadavres attachés. C'est très très bizarre. Très très bizarre. Vous voyez, donc c'est pas très compliqué, en fait, ce combat. Ce temps. Après, on est un peu au niveau pour nous. Oui, d'accord, on est au niveau. Mais... Mais ouais, c'est des petits donjons comme ça qu'on peut faire et que j'ai pas fait, moi. Et voilà, ça peut... Ça peut... Rendre la... Comment dire... L'expérience, en fait, beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi je suis revenu là, en fait. Je voulais parler au mec, en fait. Je voulais parler au mec, s'il disait quelque chose. De plus. Une mornine de sonnu, on vous renverra à l'arbre monde. Jusqu'à l'heure, vienne un ressenti à l'appel des racines. Euh, non, c'est la même chose, je crois. Voilà. Voilà, parfait. Donc ça, c'était notre... Notre petit moment donjon, découverte, bas niveau. Ah mais mec, tu me fais découvrir des zones et tout que je connais pas. Ouais, celle-là. C'est quoi, ça? J'ai encore le buff, a priori. Mais en fait... T'es sûr que c'est là? Ouais, c'est là. C'est le truc que j'avais trouvé, ouais. Et puis, c'est bien sûr, la fin. Bah, t'y es. Mais y a pas de recueil, là. T'as posé une marque? Non! J'suis au feu! C'est au feu que tu veux ma marque? Bah, n'importe! Même là où t'es, là, on s'en fout! C'est bon. Attends, après on va se faire hacker, et le hacker, il va prendre possession de nos PC. Alors... Tu l'as posé? Ouais, ouais, c'est bon. Bah, je le vois pas. C'est ça qui est triste, avec Dark Souls. Ah, si ça y est. Ça s'est jamais vraiment amélioré, quoi. Dire que t'en es au 2, t'as un lobby et tout, quoi, c'est top, là... Bah, ouais! Y a rien, quoi. Puis, tu meurs, tu meurs, quoi, c'est fini. Hum. Y a le côté hardcore, mais il y a le côté fun, aussi. Ils ont un peu oublié le côté fun. Le côté pratique, quoi, aussi. Le côté pratique, aussi, c'est ça, j'allais le dire. T'as fait des chargements tout le temps, là, parce que... Bah, t'arrives pas à faire un truc, là. Un truc à péter les poux. On peut ouvrir, ça? Non. Verrouiller. Ah bah, le machin, il était là. Attends, peut-être l'examiner, pour le déverrouiller, aussi. Le mec, il a déjà des arcs et tout. Je l'ai depuis le début, en fait. Y a encore un truc en haut? Non, en haut, ouais. Putain, arrête de bouler, salopé. Je t'apprends à jouer, je t'apprends à jouer. J'ai des marques partout, c'est horrible. Wow. Ah, oh, d'accord. Quoi, cette machine? Ah, putain, bah oui, Mitch. J'ai crevé. Tu peux te soigner? Oui. Ça me re-soigne même pas, c'est cool. Je crois que c'était dans le 2, où tu soignais ce que t'as invoqué, avec les astuces. Il y en a un à droite. Ah, mais GG, gros. Il y a un sprint sur le putain d'L3, quoi, merde! Oh, putain, ça rend fou! C'est une manette d'arc sous le dos, attends. Les boutons... Oh, vas-y, je suis même pas au bon feu. Ça va, tu peux te... Tu peux te téléporter. J'avoue, c'est débile, en fait, que t'as tout le temps besoin d'utiliser un objet. Parce que bon, ça va vite partir, les objets. Ah, bah, c'est clair, hein. J'en ai plus. Ah, je peux en craft, hein, mais j'en ai plus. Ça, c'est vraiment nul. Ah, elle vient d'y faire de la coop, quoi. Sérieux? Et le top, c'est que vu qu'on fait de la coop, on peut se faire envahir. Ça, c'est encore... Oh, non, mais... Putain, c'est le double effet qui se coule, quoi. Et on peut plus utiliser les feux. C'est ça. Ta mère, quoi. Attention, il n'y a pas de personne. Ah, t'auras pu me laisser finir. Ah, mais il est en bas. Ah, non. Ta 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 ta. La musique est cool. Moi, c'est un truc de cathédrale. Il y a un truc qui nous a tapé, hein. Je ne sais pas d'où il venait. Dans haut, en gardie, là-haut. Je peux passer en premier et après, t'attends. Attends. Non, mais il faut juste que je ne me trompe pas de touche, quoi. Il faut que tu te mettes à côté de moi. Putain, mais... Ah, t'es un peu lourd, hein. Alors après, je ne sais pas. Il y a l'air d'avoir un truc à côté de la machine. On va aller à côté de la machine. Ça paraît tellement loin. Putain, tu me bloques et tout. C'est magnifique. Ok. Je suis derrière la machine. Est-ce que je peux la neutraliser ? Oui, c'est provisoire, en fait. Tape là. Non, mais t'as eu un objet ? Mais je n'ai pas eu d'objet, c'est trop bien. En fait, celui qui hoste la partie peut loot, mais pas l'autre, quoi. Oui. Bon, je vais passer en premier, et tu vas attendre là. Ouais. Ça vaut mieux. Ce samouraï asiatique agile. Rapide, surtout. Enfamant à moi. Ah, parfait. C'est parti. Attention, il y a des bestioles, dépêche. Bah, dépêche ! Mais, moi, il y avait encore les flammes. Ok, il y a qui se coule un et deux, là. Il y en a trois, en fait. Mais t'es sérieux ? Il y en a plein, plein, plein. Oh, la vache, ils font mal. Je me fais boloss ! Mais boloss ! Non, ils font du saignement, en plus. Non, je suis mort. Mais non, t'es pas mort, arrête, dis pas ça. Non, mais... Là, ça me pète les couilles, là. Ouais, il y en avait peut-être un peu plus que deux, en fait. Il y en a peut-être cinq, peut-être cinq, deux, cinq, les chiffres. J'ai même pas envie de les récupérer les runes, ça me pète les couilles. Ça va, c'est pas loin. Non, c'est pas loin, non, surtout pour moi. On recommence ou pas ? Faut que je recraft. Ah, mais dans... Chez Front Software, hein, quand ils ont testé... Ah, oui, là, c'est trop bien ! Notre mode co-op, il est bien. Et puis les gens, ils vont devoir crafter des objets ou les acheter. Mille, l'un. C'est bien. Genre, mets-le au moins une rune, quoi. Parce que si la co-op, ça dure au moins trois minutes, c'est pas très long, quand même. Ah ouais, c'est ça, quoi ! Putain, durée de vie de la co-op, sérieux. Faut se retaper de tous les meubles à chaque fois, en plus, putain. Eh, ça me coûte cher en flèche, moi. Allez, celui-là, tu te le finis. Laisse-le, ouais. Mais la putain de ta mère, t'es mort là-haut, là, enculé ! Ah, je peux pas l'empêcher de tirer. C'est bon, là, c'est la bonne, là. Tiens. Je tape dans le mur, putain ! Alors, le truc m'a... Il vient de me tomber dessus, il m'a fait des dégâts, quand même. Ah ouais, là, on arrive... On arrive à un niveau de pute... Ah, mais il est désactivé, lui. Je sais pas pourquoi. Ah ! Bah, parce qu'on l'a déjà désactivé, j'imagine. Ah, attends, l'asiatique, il passe en premier. Ah, j'attends, j'attends. Ok. Là, moi, j'ai encore les flammes, je suis obligé d'attendre. Il y a des fantômes partout, ça, c'est une trou rare. Ah, il y avait une échelle à côté, aussi. Ouais, j'ai vu l'échelle. Ah, attends, il y en a combien, exactement ? Il y en a deux, là. Un, deux, trois, à gauche, en bas. Et on a un quatrième, à droite, pute... Enfin, il y en a cinq, quoi, en tout. Ouais, il y en a cinq, en tout. Ouais, c'est chaud. Je peux peut-être les pull à l'arc ? Peut-être. Je peux peut-être pull ceux qui sont par terre, par contre. Ah, tu l'as réactivé, ta chance. Putain ! Ok, je pull. Ok, suivant. Ah, c'est hardcore MMORPG, quand même ! Ouais. Encore deux. Ouais, je vois. Putain, mais ça réactive à chaque fois qu'on tape, quoi. Vraiment de la merde. Ah, c'est... Hé, hardcore ou quoi ? Peut-être de diablotin, que j'ai chopé. Putain, le mec, il chope des trucs, en plus. Bon, ben, il faut prendre l'échelle, quoi. C'est ça. En fait, on est venu là pour rien. C'est ça. La récompense, c'est... C'est l'aventure. Si l'aventure était agréable, encore. Bien joué ! T'as même pas fait toucher ? Quand même. C'est là d'où on vient, tu crois, en dessous ? Je crois, hein. Ouais. Attends, on a le côté là. Ou alors... Oula ! Il est vénère, lui. Il balance des machins ! Des couteaux. Ah, mais le mieux, c'est de les laisser venir, quand même. Il a l'illibu qui brille, quand même. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu disais ? Rien. Il n'y a pas quoi ? C'est pour ça, Dark Souls, tu les laisses venir. Tu... Jamais tu fonces dessus sur eux. Eh ben, tu sauras qu'il y a une nouvelle invocation, aussi. Alors... Ça va pas te soigner, je crois. Non, ça va pas te soigner. Après, ouais, on peut mettre des magies pour soins en A.O.E. J'en ai une, mais je crois que j'ai pas la foi pour l'utiliser. Ben, c'était bien ! Ouais... C'est pas fini, c'est pas fini, gros. Ah ouais, parce que moi, je suis fantôme, je suis connard. Donc, je peux pas toucher les objets. Ben, c'est... Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est vraiment de la merde. C'est toi qui dois activer. Donc, non, c'est pas du tout d'où on vient. Ah, la l'autre porte est ouverte. Ah si, d'accord, c'est la fameuse porte qui était bloquée. Tu vois, on a libéré un truc. Tu vois, maintenant, on a plus besoin de venir ici. Putain, c'est bien. Ah, les FPS sont partis. Ils sont revenus. Alors, ça va. Ça nous a pris quoi ? Trois essais ? Ouais. Bon, alors là, ça a l'air d'être encore plus fun. Ouais, boss, ouais ! Ouais, ouais, ça va bien se passer, mec. Sans potion, sans rien. Putain, ton premier Elden Ring machin, quoi. Ça va être bon. Allez, c'est parti. Ah, je peux pas avancer si t'avances pas, en plus. C'est trop bien. Veilleur de l'arbre de monde. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est un méga chat. Non, c'est... Putain, c'est quoi, ce truc ? C'est une statue, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais elle vole et tout, c'est immonde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Après, une queue enflammée, je pense que ça va faire du feu. Mais genre, elle vole. Attention. Mais oui, mais je peux pas ! Je peux pas ! Je me suis en train de me relever. Je suis en train de me relever. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Honnêtement, elle est pas très, très compliquée. Ouais, mais toi, c'est parce que t'es en fatrollé et tout. Ça rend le truc super compliqué, honnêtement. Ouais, mais j'ai rien d'autre. Ben non, mais il faudrait que t'enlèves une partie d'équipement ou alors même enlève ton bouclier, quoi. T'es toujours en charge lourde ? Ouais, il faudrait que t'aies... J'ai pas eu le temps de voir. Non, je suis en moyen. Ah, yeah, yeah. Du coup, bon, tu peux plus parer. Enfin, tu peux parer quand même avec ton arme. Ouais, ouais, je sais. Ça enlève quand même une portion de dégâts. Mais là, regarde tes rôles, quoi. C'est un peu mieux, les rôles, quand même. Oui, ouais, ouais. Parce que pour un boss, honnêtement, c'est quand même mieux, je pense. Bon, là, ça va, le boss est juste devant. C'est un petit donjon. Petit donjon. J'avoue que les donjons que j'ai fait, moi, en premier, les trucs, ils duraient trois quarts d'heure, quoi. C'est vrai que ça, c'est les tout premiers, en fait, que j'ai complètement loupé. Elle est classe, hein, cette armure. La tresser, là, avec l'arbre et le lion, là. C'est stylé, hein. Yeah, gros, yeah, yeah, yeah. C'est... Allez, là, on se le fait, là. Là, il est simple, lui. Toi, honnêtement, il fait pas trop de dégâts et tout. T'as combien de soins, toi ? Trois. Trois. Wow, rapide. C'est trop moche, en fait, le fait qu'il vole, comme ça, là. Ah, la putain de zone. Oh, il fuit du feu. Il fait un sac que, aussi. J'aurais dû tourner dans l'autre sens. Wow. Yes. Quoi ? Tu l'avais stun. Ah bon ? Ouais, ouais. Quand t'entends, boum. D'accord. Attention, ça va se tourner. Ah, la vache. Bon, ça va. Attends, je retourne. GG, GG. Putain, yes. Yes, yes. Et encore une invocation. Yeah, yeah, yeah. Arc runic, remède d'accrochus. Trop bien. Pourquoi ça ? C'est immonde, ça. Retour à l'entrée. T'as pas des objets, d'abord, à l'été ? Bah, je regarde, mais non, je vois rien. Ça m'a donné automatiquement une nouvelle invocation, mais c'est tout. L'utilisation, octroi, la bénéxion d'une rune majeure équipée. Mais en fait, ça t'allive. Ah ouais, dès qu'on tue le boss de la zone, ça y est, c'est fini, je me casse. Tu crois qu'on allait s'amuser à deux ou quoi ? T'es fou. Et genre, le plus fun, c'est que s'ils ont gardé le même système, c'est que du coup, il n'y a plus de boss dans cette zone, dans ce donjon, donc tu ne peux plus m'invoquer. Tu ne vas plus voir les marques au sol. Je ne sais pas s'ils ont gardé ça, mais... De toute façon, je ne devrais pas y retourner. Ouais, ouais, non, il n'y a pas vraiment de but, mais je crois que s'ils ont gardé ça, c'est comme ça. On ne peut plus invoquer de gens une fois que le boss est mort dans la zone. Hé, on a fait un boss ! Pas mal, hein ? Ouais. C'était bien ? Ouais, ouais. T'as kiffé ou quoi ? Non, mais après, je suis vraiment dégoûté de la coop, quoi. Elle est très, très mal faite. C'est très, très nul, quoi. C'est vraiment... Ouais, je crois que dans Elden Ring, le meilleur moment de coop, ça va être ce qu'on vient de faire, en fait, les donjons comme ça. Mais bon, ça va être mieux à plus haut niveau, quand même. Parce que là, c'est vrai qu'en trois coups, si tu te fais tuer, bon, on est déco, on doit se roco, c'est casse-couille, voilà. Ouais, j'ai zéro en résistance, ta façon. Ouais, c'est très, très vite chiant, en fait. Mais après, je pense que... Oui, à plus haut niveau, ça va être plus sympa. Genre, moi, j'ai... J'ai genre... Du soin... Je l'ai pas... Non, je l'ai pas acheté. Mais ouais, j'ai du soin en AE, après on pourra faire ça, des trucs comme ça, on sera plus résistant. Après, ils sont un peu vaches, ils continuent à faire ça, c'est les fioles pour le soin, là. Moi, j'en ai six en tout. Mais quand tu es invoqué, c'est divisé par deux. Donc, voilà, j'en ai plus que trois, du coup. Donc ça, ça devient un peu plus compliqué pour moi. C'est une machin. Et en plus, ils sont quand même hardcore, parce que... Genre, moi, j'en ai fait cinq de vie et une bleue, tu sais. Et du coup, ils m'en mettent deux. De vie. Et zéro de bleu. Au lieu de... Zéro ? Ouais, zéro de bleu et deux de vie, ils me mettaient. Parce que du coup, ils prennent par fioles, par type de fioles, en fait. Ouais. Donc, si t'en as quatre bleues, ils vont t'en mettre deux bleues. Si t'en as cinq rouges, ils vont t'en mettre que deux de rouge. Donc, j'ai dû en mettre six de rouge pour en avoir trois, au moins. Ah, c'est assez... C'est des mécaniques, en fait, super chiantes, qui n'ont pas évolué depuis au moins dix ans. Et qui devraient, honnêtement. Mais ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Mais après, voilà, tu peux... Non, mais surtout, putain, le jeu n'est pas assez dur comme ça, quoi. Ah bah... Hé. Dark Souls, mec. Dark Souls. Dark Souls, il faut que ça soit hardcore. Genre, même, la coop, il faut qu'elle ne soit pas fun, tu vois. Même Code Vein, tu peux jouer full coop tout le long, quoi. Merde. Ouais, ouais. Le mieux, ouais, le mieux, comme on dit, ça reste Nioh 2, où t'as deux types de coop. Genre, t'as la coop à la volée, où tu rencontres des gens, enfin, tu t'invoques des gens directement, ils viennent t'aider, tout ça. Bon, s'ils meurent, ben, ils retournent dans leur monde. Et après, t'as le hub, où tu choisis les gens, tu peux les inviter, là, par le menu, quoi. Et là, tu peux même les réanimer et tout, quoi. Ça, c'est vraiment bien. Et tu choisis la mission ensemble, le type de truc et tout. Ça, c'est le top. Mais ouais, honnêtement, j'aurais bien voulu qu'ils fassent quand même quelque chose de nettement mieux. pour Elden Ring. Mais bon, c'est, ouais, ça reste très darksoulien. Et c'est con, parce que ça fait dix ans que c'est comme ça. Il faudrait que ça évolue un peu, quand même. Genre, déjà, le fait que t'aies besoin d'utiliser un objet pour voir les signes, ça, c'est un peu débile. Parce que là, en plus, on utilise un mot de passe. Donc, autant me mettre directement avec toi, quoi. Tu sais, pas que j'utilise un objet, quoi. Un objet pour un random, pour, tu sais, pour te faire invoquer par n'importe qui. Alors là, oui, je dis oui. Mais pour avec un ami, bon, l'ami, tu lui as donné le mot de passe. Donc, c'est pour jouer avec lui. Donc, pas besoin d'utiliser un objet, quoi. C'est énorme. Ouais, c'est très... Mais ouais, comme je te dis, après, normalement, ça devrait être mieux plus tard. Ouais, enfin, si j'arrive à faire des trucs, hein. Parce que moi, voilà. Attends, mais ça va, attends, t'as déjà eu... Moi, je comptais sur toi, hein. Bah, oui, mais on pourra faire comme ça. C'est juste que, ouais, il faudra pas que tu crèves, quoi. Enfin, aucun de nous deux crève, en fait. Bah, ouais, c'est bien ça, le problème. Après, honnêtement, t'as déjà fait des trucs. T'as même fait des trucs que j'ai pas fait, quoi. Enfin, moi, j'ai fait que me balader sur la map, sur la map, quoi. Bah, oui, mais moi aussi, hein. Tu vois, moi, j'ai fait... Tu vois, moi, j'ai pas fait le côté droit. Moi, je fais le côté gauche. J'ai découvert quelques secrets, tout ça, mais pas plus. Et là, ouais, tout ça, je l'ai pas fait. J'ai pas découvert, ça, ton truc à toi. Par contre, j'ai découvert... Enfin, après, je sais pas si tu veux regarder ou pas, la map. Si, si. Bah, il y a là, il y a, c'est pas mal. Il y a une grotte marine. Ouais, je vais en chier, ma mère. Euh, non. Non, ça va. Ah, peut-être, mais non, ça va. Mais genre, au hub. Il y a le hub, là, la table ronde. On peut pas se rejoindre là-bas ? Tu crois pas que ça marcherait, si on faisait ça ? Non, je crois pas que ça sert à quelque chose... Comme ça, en fait. Mais parce qu'en fait... Ta carte, elle est trop apparaît que la mienne, en plus. Ah oui, non, mais toi, parce que t'as l'appareil, partie que du bas, en fait. J'ai un dit, j'ai un dit. Non, la table de grâce, là... Ah, putain, il faut que je sorte de là. Non, non, elle sert à rien pour ça. Il y a des gens avec qui... Ah oui, par contre, il faudrait que tu parles avec les gens. Parce que tu vas avoir des quêtes, en fait, avec les gens. Où des fois, ils te disent de retrouver d'autres personnes, ou alors des objets. Tu vas leur donner, ça va te donner des trucs. Genre, elle, elle va te... Elle va te faire des câlins, si tu veux. Je sais plus comment elle s'appelle. Tu vas voir. Tu vas kiffer. J'espère que tu tiens à ta vie. On va l'enlever. Donc nous, après, on voulait se balader ici. Honnêtement, j'ai vu pas mal, parce que, comme je le disais, j'ai regardé Shane à jouer et tout ça. Il a découvert pas mal de choses sympas, donc on va y aller. Et ça va un peu nous changer de notre côté hardcore donjon super dur. Parce que c'est vrai qu'on a fait des trucs assez longs, stressants, en fait. Genre, vous vous rappelez, le coup, on est resté pendant 40 minutes à sauter de toit en toit. Voilà, quoi. Je veux pas dire, mais c'est un peu fatiguant au bout d'un moment. Donc, on va prendre ça un peu plus cool. Repartir dans des... Non, c'est trop tôt. Repartir dans des bas niveaux. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi. Shane a utilisé l'espadon. L'espadon, il reste quand même une très très bonne arme encore. Nous, on est... Là, c'est le... Ouais, avec le mec. Nous, on est au katana toujours, mais c'est vrai que... Eh, il fait pas... Enfin, on va dire qu'on a plus de technique de maîtrise, à la limite. Ouais, on fait plus... Ouais, c'est plus stratégique, mais c'est moins bourrin. Mais ça fait moins de dégâts. Mais le... Être bourrin dans les darceaux, ça a toujours été pas mal. Ça a toujours été bien. Là, on est un peu plus confiant dans ces endroits-là. On a qu'à aller là. Hop là. Oh, la vache. On a pris des dégâts, quand même. Il y a un truc, là, ou pas ? Bonjour. On peut se le faire. Ah, on peut invoquer des... Qui c'est qu'on va invoquer ? Moi, j'aime bien ceux-là. Moi, honnêtement, pour le moment, j'aime bien ceux-là. Parce que du coup, ils se font pas vraiment... Toucher. Et ils spamment, en fait, les flèches. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Oh, il y a un moustique. Pas les flèches. Les carreaux, plutôt. Parfait. Alors, on sait que nous, on a du feu. Lui, il aime pas le feu. C'est l'heure, les mecs. Yeah, je peux le faire, aussi, avec ça. Hop, là. C'est pas mal, hein, ce coup, hein, ce coup rapide, là. Ah, parfait, on a eu la bleue. On va voir ce qu'il se passe, là. Oh, mon dieu. Ok, on va pas voir ce qu'il se passe, là. Aguille, le dragon volant. Parce qu'ils volent pas tous, les dragons, c'est ça ? On va voir un peu les dégâts qu'on fait. Ouais, d'accord, ok. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Ouais, là, on n'a pas vraiment de choses pour combattre un dragon, quand même. Enfin, un truc qui reste pas au sol, en tout cas. Il nous a lâché. Ouais, il est encore au fond. Ça va. C'est fun, hein, ce monde, hein. C'est fun. Super fun, il y a tout qui veut nous tuer. Alors, là, on a encore des crabes. Là, on a un... Genre, plein de trucs. Genre, des oeufs, là. On va aller voir ce qu'ils se trament. Ça va, les mecs ? Comment ça se passe ? Ah ouais, d'accord. Si je prends l'objet, je me fais empoisonner direct. Je reste bloqué et tout. Ça va être relou. Ah, ça fait des dégâts, aussi ? Ah, ça fait des dégâts, aussi ? C'est parti. Bien. Parfait. Un truc qu'on peut faire, c'est marquer sur la map. Euh... dragon. Je sais pas si... liste... non. Qu'est-ce que je fais ? Genre là... Euh... placé, balise, repère. Alors, repère... Y'a pas genre un symbole de dragon ? On va mettre ça. On va aller voir les ruines. Ruines calcinées par un dragon. Ah bah... Ah bah... Oh ! Bah alors... Ruines calcinées par un dragon, c'est étrange. Oh ! Y'a un objet là. Non, pas lui. On a très bien. Le cheval est super maniable aussi. Euh... J'en parlais aussi de ça. Le cheval est quand même vraiment super maniable. Donc c'est... Ça rend le... Oh ! Les lampières. Euh... Ça rend le... Les combats à cheval vraiment très fun en fait. Est-ce que vous allez m'attaquer ou pas ? T'allais vers moi avec ta torche. Tu fais un peu peur. Là, vous devenez fou. Non, ils partent en fait. Ils ont peur. Ça marche. Bon, je veux juste les papillons. Casse-toi. Je veux être sympa. On peut tuer tes potes, mais... J'aurais tué deux. Peut-être trois. Bon, allez. On va aller voir les... Les escaliers. Ah ! J'ai l'impression qu'on va passer un mauvais quart d'heure. C'est quoi ? C'est des rats. Les rats sont beaucoup plus gentils que dans Dark Souls 1, par exemple. Ils sont beaucoup plus lent et tout ça et ils empoisonnent pas aussi. Ça, c'était vraiment une catastrophe les rats dans... Dans Dark Souls 1. Je crois que c'était les pires ennemis. Surtout au début du jeu. Ok, c'est parti. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça à faire. Ah oui, Shaney m'en a parlé de ça. Un piège téléporteur se referme sur vous. J'aurais bien voulu le découvrir par moi-même. Mais bon. J'aurais bien voulu en faire l'expérience par moi-même. Mais bon, voilà. J'ai discuté avec Shaney et tout ça et puis je l'ai vu. Et du coup, on se retrouve piégé, je sais pas où. Genre, c'est pas hardcore du tout. Elden Ring, de temps en temps. Voilà, on se retrouve là. C'est pas débile du tout. Pierre gravitationnelle hérissée. C'est quoi ça ? C'est un objet massive. C'est un objet à jeter ça. Alors, consomme des PC pour émettre une onde gravitationnelle en forme d'éventail. Une explosion gravitationnelle. C'est abusé les trucs qu'on peut avoir. Alors, voyons voir un peu ce qu'on a. Ouh la vache. Tu prends rien en dégâts. Ah, il est... Je sais pas quel type de dégâts il faudrait, mais il a des grosses résistances en fait. Il est entouré de cristaux. Ouais, il a des cristaux en fait. Euh... Je pense qu'on... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah merde. Il y en a un autre là ? Non mais ça c'est un mien. Oh les trucs, ça dévie sur les côtés et tout. Ah, ça va être remis. Allez. Merde. Oh ça fait pas trop mal. Je crois que je perds le lock en fait. C'est ça qui est embêtant. Si j'arrive à... à spammer... Spammer, visser quoi. Après on a des flèches, on peut le faire. Il faut juste qu'il... Il bouge d'une façon quand il fait son sort. Ah, où il évite la flèche en fait. J'essaye de le... De... De... Tirer la flèche quand il... Mon dieu. Voilà, quand il fait ça. Comme ça, ça le bloque en fait. Bon, ça va, on l'a eu. Oh mon dieu. Merde, c'est pas ça. Oh là là, c'est le katana à deux mains que je prends. Putain, mon dieu, les dégâts. C'est pas bon. Ok. S'il fait mal à distance, il fait aussi mal... Ok, faites pas attention à moi. Il fait mal à distance, et il fait mal en... Au corps à corps aussi. Ah, ça c'est bon. Je vais être honnête, je savais plus ou moins où il y avait ça. Parce que j'ai vu Shane y aller. Mais par contre, lui en fait, il a pas fait ce donjon. Il est parti, parce qu'il était trop bas niveau. Donc il est parti. J'ai envie de dire, on peut le tenter. Mais les... Ouais, les monstres sont assez violents en fait. Ils sont quand même assez violents. On va tenter. On va revenir dans la salle principale et voir ce que ça donne. On a pas besoin de faire ça, on s'en fout. Encore eux qu'on a des flèches. Alors... On était où ? Donc c'est cette cabane là ? Apparemment que les mecs ils ont quoi ? Ils creusent ? Ouais, ils creusent des cristaux en fait. Pour obtenir des matériaux. Cool. Il l'a pas aimé je crois. Oh non ! Ok, alors attends. Là on est repoussé quand... Si on tape à une main, on est repoussé. Faut taper à deux mains ou alors faire des attaques lourdes. Oh la vache, le truc quoi. Il a une tête ça. Il fait des bons dégâts ça. Par contre... Ouais, il a un avantage. Ouais, il a un gros avantage en fait avec ces putains de projectiles. C'est abusé. Bon, on va voir si on peut pas le foncer dessus. Ouah, olé. Ok. Ah c'est chaud ces machins ! Putain. Ils font méga mal en plus. Bon après on est juste là. C'est pour ça que j'ai voulu le faire bourrin parce qu'on a un feu juste là. Donc on tente quoi. Ouais non, le machin chaud. Pourrait peut-être qu'on utilise nos runes aussi. On va peut-être voir si on peut pas prendre un ou deux niveaux vite fait. Bah là ça revient un peu, ça redevient un peu haut niveau quand même. On va mettre à 20. Là ça remonte un peu haut niveau. On peut sauter directement. Ah non, on peut pas accrocher une échelle quand on saute. Ça aurait été bien ça. Ça aurait été cool. Qu'on saute et qu'on puisse s'accrocher directement. Bon l'autre il a pas aimé qu'on prenne le cristal en fait. Bon toi t'es où saloperie là ? T'es venu de là ? Ouais t'es là. Même s'il fait que le spammer, on peut pas le toucher. Voilà. Mouais, ça va être compliqué ça. Bah c'est ça cette merde. Qu'est-ce que c'est chiant là comme il bouge. Allez ! C'est toi qui ouvre la danse. Et j'ai touché le... Oh il s'est mis. Merde quoi. Aïe aïe aïe. Mon dieu, les dégâts quoi. Tiens ! Ouais on peut faire ça. Voilà. Ouais on peut peut-être jouer comme ça. On peut peut-être jouer comme ça à la limite. Faut qu'on arrive au corps à corps et on contre. On fait l'attaque. Pour contrer. On devrait pouvoir y arriver comme ça. Cristal brisé. Ouais ils ont... On peut récupérer tous les cristaux en fait qu'ils sont en train d'extraire. Mais du coup ouais après faut les cou... Faut les combattre quoi. Oh ! Cool ! Faut faire attention qu'on se fasse pas attaquer par un truc ou un truc. Ok. Attaquer R2. Charger. Ça marche. Ça va le stopper. Parfait. Parfait. Ouais ça nous fait beaucoup de cristaux en fait. Pierre de forge x5... Euh non x1 pardon. Oh ! Mon dieu les machins quoi qui. Faudrait... Faudrait le pousser à descendre en fait. Oh mon dieu. Ah ouais non mais c'est horrible hein la façon dont les trucs attaquent. C'est horrible. C'est horrible. Tiens ma tête. C'est horrible. C'est horrible. Ce truc c'est imparable quoi. Ah putain. Ma vue elle va pas assez haut. Pas bien. C'est horrible. Ok cool. Là il m'a eu. 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 Il est un peu bloqué. Là il m'a eu. Tiens mais touche moi bordel. Oh la vache. Flora Mundis fanée. Putain. Ah ici c'est pas que les monstres en fait qui sont chiants. C'est le... Ouais c'est le terrain. Très bien. Bon on a plus... On est à sec hein. C'est bien. On est complètement à sec. Tant qu'il n'y a pas d'autre... D'autre tireur là ça va. Oh merde. Pas mal finir. Morceau de pierre d'éclat. De pierre de forge. Ils sont extrêmement chiants à combattre. Il est ouf. Après c'est pas très loin. On peut... On peut y aller un peu plus violent hein. Mais bon. Ça fait un peu chier. Après on peut peut-être l'esquiver. Pas besoin de vraiment le combattre. On peut faire attention à nous ou pas... Je vais faire attention à nous ou pas. J'essaye de timer avec le tir. Ouais, non, là, ça sert plus à rien d'y aller. Là, on va aller là. Ce qu'on peut faire, c'est aller récupérer l'objet qui est derrière lui. Et après, on voit. On va monter l'esprit, si on peut le monter à 15. Pour l'instant, on ne sait pas trop quelle arme on va utiliser tout ça, parce qu'on n'a rien vu du jeu encore. L'esprit, j'aime bien, parce que ça donne des PC. Et les PC, je trouve ça sympa. Il y a tous les cristaux qui reviennent. Mais c'est top. Je me demande si on en a vraiment besoin. Est-ce qu'ils dorment quand on laisse les mecs ? Ouais, non, d'accord. Arc, runic. Bon, si tout le monde est vénère, c'est à moi. Voilà. C'est à moi. Faut qu'on regarde ce qu'on peut en faire du cristal brisé. Je n'ai pas vu d'autres chemins, vraiment, par contre. Donc, je ne sais pas trop où aller. Enfin, si, j'ai vu un chemin, mais il était en hauteur. C'est quoi, cristal brisé ? C'est ça, c'est là ? Ah. Cristal brisé. Trouver très facilement les galeries cristallines. Ah, là-bas, il y a une échelle. Je viens de voir ça. Ah, là-bas. C'est ouf. C'est ouf, ce machin. Ça va prendre encore trois plombes à les tuer. Allez, ramène-toi. Fais chier. On va peut-être utiliser les flèches de feu, voir ce que ça fait. Si ça pouvait les one-shots ou les trucs comme ça. Genre qu'ils aient des faiblesses, parce que là, au niveau faiblesse, non. Ouais, non. Putain, putain de merde. Ça suie et tout. On ne peut pas l'esquiver juste en bougeant. Putain, mais je ne vais pas passer trois plombes à ici, quand même. Manque des coups, quoi. Il y a l'autre. Je voudrais bien récupérer l'albarde qu'ils ont. Allez, c'est l'heure. Là, c'est pas mal dans le tunnel, parce que du coup, il ne peut pas faire son truc. Merde. Oh mon dieu. Ouais, ça c'est une connerie, ce que je viens de dire. Non, mon dieu. Le retourner, là. C'est ouf. C'est juste ouf, leur attaque. Insectes, là. C'est juste complètement cinglé, leur attaque. Comme elles sont rapides, et qu'elles fassent très mal, et puis le mec, il tue des trucs genre à côté, devant, de loin. C'est juste complètement cinglé, quoi. Alors, on a eu un sectolame. Ça, ça peut être pas mal. Oh, donc c'est une albarde. Ouais, c'est pas mal pour nous. Je vais voir un peu. C'est pas mal pour nous. Elle n'est pas si moche. Ouais, après, bon, c'est albarde. Je ne suis pas très fan, en fait. Ouais, je ne suis pas ultra, ultra fan. Il y a deux mains, ça donne quoi. Le truc, c'est que les albards, elles sont grosses et lentes. Genre, quand ils tapent par terre, on petit tube un peu. Bon, après, ça va mieux si on... si on tape la cible. Et là, c'est quoi ? Je crois que tu peux continuer ou pas. Il n'y a pas d'enchaînement. Il faut que je change les batteries de mon casque. Désolé, je vais oublier de couper ça. On est reparti. On peut tester la lance. On peut la tester. On est en lourd. Ah ouais, mais on est en lourd, en fait, même si on est avec... On va rester au katana. Dans un endroit comme ça, on va rester quand même au katana. Enfin, on va rester avec une arme qu'on connaît. C'est ça, le truc. Alors, il n'en reste plus qu'un. Par contre, je voudrais savoir comment on monte. Alors, ici, ici. Lui, ça va, il dort. Ah, là. Ok, je me suis louqué. Ah, par contre, je crois qu'on peut sauter directement sur le... Ça va, en fait, il ne faut en tuer que deux. On peut revenir facilement. Il faudrait sauter directement, en fait, sur la poutre. Ah, yes, yes, non ! Putain. Ouais, mais du coup, je ne peux pas... Je ne vais pas récupérer les objets en... Comme ça. En sautant, en fait. Bon, on peut retenter. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Bon, on l'a fait une fois, on est directement tombé dessus, ça va ? Ok. Aïe, 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 aïe. Tout ça pour un objet. Après, ce n'est pas un objet bleuté, donc on s'en fout, en fait. Enfin, ça doit être des ressources. Enfin, pas autre chose. Ce n'est pas un objet important. Yes, on est bon. Pierre déclat du coucou. Bon, j'espère qu'on ne va plus trouver de créatures. Oh, bonjour ! Oh mon dieu ! D'accord. T'as l'air vénère, toi. Putain de merde. Ah oui, non, le saignement, pardon. Je me demandais... Genre, on lui a coupé quelque chose, ou je ne sais pas quoi. Non, 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 c'est le saignement. On est de retour à rien. C'est bien. Aucune fio, rien du tout. Peut-être que les coups déstockent, ça fait plus de dégâts, mais je ne suis pas complètement certain de ça. Allez, fais-moi rêver. Ou fais-moi peur. Pierre de forge sombre. C'est bon, ça ? Ah, il y a une bestiole, là. Oh mon dieu ! Alors, attends, parce que nous, on a vu là-haut. Donc, ce qu'on va faire... Dis-moi qu'on peut monter. Ah bah oui, l'échelle. Quel débile. Ah, le truc est tombé. Dis-moi qu'il est tombé, on est tranquille. Touchez ça, l'opiné. Parfait. Merde. Je n'ai pas fait attention à mon ambiance. Derrière-moi, on va mourir. Ouais. J'ai été sûr quand... J'ai été sûr. Je me suis dit, ils vont me tomber dessus, il faut que je bouge. Ils vont me tomber dessus, ça va me faire des dégâts, je vais mourir. Ben voilà. C'est ce qui s'est passé. Mais, comme j'ai dit, on a débloqué l'échelle, donc ça va. J'aime bien parce que je voulais passer un moment tranquille, genre à faire des petits endroits et tout ça, tranquille, qui ne sont pas très compliqués. Ah, ouais. Ouais, on s'est retrouvé là, quoi. Par contre, il y a celui de cette cabane, là, il va nous capter, en fait, quand on va passer, même si on ne fait pas de bruit et tout ça. Il va nous voir prendre l'échelle. Ouais, là, il faut le combattre. Tiens, ça t'apprendra, c'est vrai. Ah, si je te fais ça, tu la connais, la technique Dark Souls PVP ? Putain de saloperie, quoi. Vas-y, casse-toi. T'es sérieux ? Tu veux m'attaquer ? Tu connais la technique, je te tourne auto et je te backstab en chaîne parce que t'es con ? C'est pas mal, hein. C'est pas mal, cette technique. Merde, mais attends, ils sont où, mes amassants, là ? Attends, parce qu'il y a les O qui vont me tomber dessus. On va passer par là. Ouais, exactement. Ah, l'autre, il essaie de remonter. Ok, aïe aïe aïe, ça va, ça va. Ah, merde, il peut le faire deux fois. Voilà, très bien. J'avoue que ça aide, ce contre-là. J'avoue que ça aide bien. Et cette grotte est pas si mal, en fait. Il y a plein de pierres pour la forge. Où est-ce qu'on arrive ? J'entends un... Ouais. Merde, j'ai pas bloqué. On est mal mis, là. Ok, on lui fait pression. Un peu en tournant. Ça va, ça passe. Je pense que ça passerait mieux avec une arme plus rapide. Genre style... Genre épée longue. Oh, mon Dieu. Genre épée longue ou un truc comme ça. Ça passerait nettement mieux, je pense. Ah ouais, non, mais là... Ouais, par contre, ils ont un objet important. C'est chien. Est-ce qu'on peut pas avoir un raccourci ? C'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est un boss. Merde, je suis bloqué. Putain. Oh, mon Dieu, c'est quoi, ce machin ? Ah ouais, carrément. On fait pas de dégâts, quoi. Je vois pas trop comment faire de dégâts, en fait. Ah, il faut sûrement lui briser la garde, en fait. Non, il en a déjà tué un. Tuer un et... Waouh, il nous balance donc le truc, ça. Et le... Ouais, là, c'est bon. C'est moi que ça fait énormément de dégâts. Ça fait rien du tout, c'est bien. Merde, c'est deux coups, putain. Là, je vais être honnête, ça sent mauvais. Je vois pas comment le faire, lui, par contre. Je vois pas trop comment le faire. Parce qu'en fait, ça va durer méga longtemps. Faut... Putain, la merde, quoi. Faut qu'on récupère d'abord l'objet. Bon, ça fait quoi, 5500 à la rune ? C'est pas trop grave. Avec tout ce qu'on a récupéré, ça va, quoi. Merde ! Oh, putain, je suis con. Bon, c'est pas grave. Waouh, super. Oh, mais là, tu vas me faire chier quand je prends ça. Les chaînes. Je veux juste aller prendre l'objet, c'est le plus important. Et après, on voit. Talisman en poêle des fidèles. Bon, bah, voilà. Au moins, c'est réglé au niveau des runes. Du coup, on n'a pas besoin de stresser pour les récupérer, vous voyez ? Vous voyez ? Ça, c'est bien, ça. Comme ça, on n'a pas du tout besoin de les stresser. De stresser. Alors, on a eu ça. Ça augmente la puissance des incantations. Donc, j'imagine que... C'est vrai que j'ai pas testé la magie, en fait, sur... Fais voir un peu. Parce que s'il faut, la magie, ça fait extrêmement mal. Genre, nous, on a du feu. On peut peut-être faire du feu. On n'a pas vraiment d'intelligence. On n'a pas de petit sort. Donc, fais voir un peu le feu. Genre, si le feu, ça marche bien sur le cristal, pourquoi pas ? Ça peut... Ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose. Et on fera le boss plus tard, si jamais. On va le tester encore une fois. Je vais juste voir les sorts mémorisés. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ça, il faut 41 fois, on n'a pas. Et là, il faudrait intelligence 17 et 38. C'est pour ça qu'il faut acheter tous les sorts qu'on trouve. C'est quand même vachement bien. Ah, du coup, du coup, il nous faudrait plus de fioles. Genre, si on fait ça... Est-ce qu'on a des aides... Des trucs qui aident magiques ? On a le sorcier, mais lui, il est un peu bidon. Mais du spirituel bof. Alors, ça, ça peut balancer des... Des bombes, j'ai envie de dire. Donc, je me demande, est-ce que ça, ça peut pas bien marcher, du coup ? Genre, bombe, c'est le feu. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on pouvait avoir un raccourci beaucoup mieux, ce serait vraiment bien, parce que là, il faut faire quand même le tour. Je voudrais bien... Ouais, non, je sais pas. Ouais. Il n'a pas trop le choix. Mais c'est débile ! Mais c'est débile ! Le machin, il est aux portes, quoi. Putain ! Super ! Juste quand je vais arrêter de me protéger, c'est bien. Super ! Super ! Super ! Super ! Super ! Super ! Je crois que c'est pas vraiment utile. Ouais, ouais, je crois que... Non, ça va. On fait quoi ? 220 ? Ouais, non, ça ira. Je crois que ça ira. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai envie de dire. C'est sympathique comme donjon. C'est sympathique comme donjon. Faudra le faire. Faudra le faire. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est sympathique. Donc, voilà. Il y a un donjon là. Comme ça, vous le serez maintenant. Alors, bienvenue dans Bloodborne. Avant ça, avant toute chose, on va... Parce que ça dit quand on finit les donjons ou pas ? Je pense pas. Non, ça dit pas. Alors, bienvenue dans Bloodborne. C'est dégueulasse ici. C'est une sorte de truc bien dégueulasse. Oh, il y a un truc invisible qui marche. Je sais pas si ça vaut le coup d'y aller. Marée d'ivoine. Ah oui, putain, c'est quoi du saignement ça ? Ah, je t'ai eu. Empoisonnement de l'arme. Intéressant. Ouh, il y a des soldats. Oh, c'est quoi ça ? Ah, ils se font défoncer par le poison, en fait. Wow, assez hardcore. C'est super glauque ici. Oh là, c'est quoi ça ? C'est vraiment parce que les fleurs Amundis, c'est ce qui fait la coop et tout ça. C'est des jolies fleurs et là, elles sont toutes fanées. Oh mon dieu, c'est gros. Mon dieu, reviens. J'aurais dû peut-être le faire avec le cheval. Ouais, d'accord. Putain. Par contre, on peut invoquer. Mais je pense pas que c'est de notre niveau ici. On n'est pas encore prêts. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des fleurs. Oh mon dieu. Tout est horrible ici. Tiens, ça prendrais. Très bien. On va pas rester, je préviens, vu la gueule que ça a, tout ça, on va pas rester, c'est juste qu'on visite un peu. Genre tout fait peur ici. J'aime pas trop quand les trucs sont prosternés comme ça. Alors, laissez-moi contempler, ne serait-ce que pour la dernière fois. De quoi il parle ? Ah, l'arbre ? Votre fendille de l'âme virevoltée dans la purification écarlette. De quoi il parle ? Oh, il y a un feu là. Matériaux. Rien que les musiques et tout, l'ambiance, elle est horrible ici. Et ça a l'air super grand. Bon, bah c'était bien. C'était bien. On a vu que ça a l'air bien pourri. Donc là. Hop, le commencement. Oh, qu'est-ce que c'est mieux. Oh là là, c'est nettement mieux le commencement. J'adore. Honnêtement, j'adore Eldenric pour le moment. J'adore le côté découverte et tout ça. De lieux super étranges, super bizarres et tout. C'est vraiment, vraiment sympa. J'adore. Par contre... Ah, on a eu ça. Ah, mais c'est de la magie du coup. Je pensais pas. Imprénez l'arme de main droite de poison. Imprénez l'arme de main droite de poison. Vous pouvez lancer une incantation tout en vous déplaçant. Ceux qui vivent dans les poisons ne connaissent pas trop bien la putréfaction. La mort qui engoutit la vie. Donc on peut enduire notre lame de poison. C'est vraiment intéressant. Ah, par contre, il faut peut-être que... On remette nos fioles. Je vais en prendre deux bleus, je pense. J'en ai combien. On va répartir les fioles. Comme ça. C'est vrai que j'aime beaucoup les sorts. Enfin, les sorts. J'utilise beaucoup les attaques en fait. Donc... Donc... Merde. C'est pas ça que je vais faire, pardon. Alors, on va se balader. Parce que nous, on s'est arrêté. Alors là, il y a un dragon. Là, on a été téléporté. Donc, on va aller se balader au nord du lac. Ouais. On a qu'à se balader au nord du lac. Genre là. Par contre, j'ai un autre marqueur. Je l'ai mis où ? L'autre marqueur. Ah oui, là. Ok. Euh... Non. Ça marche. Let's go. On a récupéré aussi plein de petites pierres et tout. Donc, euh... Ça peut être pas mal. On a toujours notre dragon ici. On a les pierres pour crafter. Enfin non, pour augmenter nos armes et nos armures. Ah oui ! Ici, euh... Quand j'ai, euh... Quand j'ai joué pour la première fois, j'ai vu qu'il y avait un passage. Et j'ai... Je suis tombé... Je suis passé à côté apparemment, moi. Je l'ai pas vu. C'est là. Apparemment, je l'ai pas vu. Je sais pas s'il y a un truc qui me suit. Cendre de guerre, piétinement, orageux. Et le couteau a aiguisé. Le couteau a aiguisé, c'est quoi ? C'est un objet clé ? Non, c'est pas là. Permet d'ajouter de nouveaux arts de combat aux affinités... Et affinités aux armes. Ok, cool. Ah oui ! Chacun doit faire ses propres armes, en fait. Enfin, ses propres types d'armes. Et là, nous, on a gagné... Là. On a... On a fini ses compétences, c'est une arme. Donc, piétinement orageux. Une des compétences faisant appel aux tempêtes de voile orage. Faut frapper lourdement le sol pour faire apparaître momentanément une tempête. Ah bah, je tournoyant. Ok. Donc, c'est sympa. Bah, il y a plein de petites choses comme ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Waouh. Ouais, j'y vais un peu bourrin, mais... Ah ouais, mais non, mais tu vas me défoncer, en fait. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça. Nan, c'est pas ça. Putain, mais il prend le bouclier. Qu'est-ce que tu me fais ? Bon, ça va. J'ai compris, les mecs. Vous pouvez pas vous amuser. Bon, allez, au revoir. C'était sympa, mais... Pas que ça va faire. Oh, on a un feu, là. Ah, mais je l'ai découvert celui-là. Je pensais qu'on l'avait pas. Désolé. Bon, bah, du coup, les mecs nous ont lâchés. C'est bien. C'est bien. Un guerrier, ça. Les gros. Putain. Mon dieu, je suis nul. Ah, le cheval. Mon cheval, il fait pas ça. Waouh, ok. Mon dieu. Vas-y, juste on le tue, quoi. Merci. Ah ouais, des fois, des fois, je lutte. Je lutte complet. En fait, on a une arme pas assez grosse. Ou alors pas assez augmentée, j'ai envie de dire. Mais, ouais. Genre, ouais, un espadon, ça irait bien, en fait, sur le cheval. Honnêtement. Ah. Alors là, si vous vous posez des questions de comment ça fonctionne. Utilisez les télescopes à câlins de chaque zone pour avoir une vue à vol d'oiseaux du paysage. Ouais. Enfin, si vous vous demandez comment ça fonctionne, c'est magique. Voilà. J'ai envie de dire, c'est magique. Du coup, ça, c'est notre dragon. Ça, c'est où on était. Et nous, on va aller... On voit tout, quoi. Mais il y a tellement d'endroits. Euh... Ah ouais, là, il y a la forteresse. Euh... Là, il y a des ruines. On va prendre le pont et on va continuer. Et on va aller dans ce périmètre-là. On a pas besoin de les tuer, honnêtement. Voilà, mais bon, ça redonne des... Ça redonne des trucs, j'ai rien dit. Oui, on a besoin de les tuer. Ouh, détermination. Oh, mon dieu. Putain, c'est sérieux. Mais lâchez-moi, bordel. Sérieux, ils sont nuls, en plus. Incroyable. Incroyable, incroyable, ce jeu. Alors, on a eu des... Euh... Bottes, fantassins. Coderic, grosso, fantassins. C'est... C'est le même poids. C'est le même poids. C'est exactement le même poids, sauf que c'est un peu plus résistant. Enfin, il y a moins de tranchants. Nous, c'est quoi ? Tranchants, oui. On peut résister en tranchants. Euh, on peut, euh... Genre, comparer. Comparer des tailles, voilà. Euh... Ça vaut le coup ou pas ? Qu'est-ce que c'est résistant à la magie ? Ouais, allez. Là, du coup, on est vraiment plus trop samouraï, là. Là, c'est plus léger, mais moins résistant. On va prendre ça. Là, on peut mettre le casque, à la limite, j'ai envie de dire. On est en moyenne, toujours, ça va. Ouais, autant être chevalier à fond, quoi. Autant être chevalier à fond. Oh là là. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Putain, il fait mal, hein, avec sa... Mais sérieux, quoi. Bah ouais, mais bon, il en a une plus grosse. Moi, je dois être malin, quoi. J'ai pas été... J'ai pas été gâté par la nature, hein. Sérieux. Oh mon dieu. Bon, ça va, on se débrouille. Fier de forge. Eh l'ami, ça va ? Ah d'accord. Mais la... Putain, je vais juste prendre les papillons, quoi. Pourquoi j'essaye d'être gentil ? Vous pouvez m'expliquer ? Ouh, regardez-moi ça. Pourquoi j'essaye d'être sympa ? Ouh, on a un convoi qui arrive. Oh, toi. Toi, on va s'occuper de toi. À gauche aussi, on avait des gens. On va monter. On va voir un peu ce que c'est, ce qu'on voit. Voilà, ça c'est fait. Pas d'alerte. Très bien. Voilà, parfait, on a récupéré une fiole. Une dague. Patte de volatile en saumur doré. Ah merde, j'ai pas vu quel type de... Ah, c'est ça. Augmenter la quantité de rune obtenue pour une courte durée. Ah, c'est pour farmer. Alors, fais voir un peu. Ok, on a deux géants qui tirent ça. Là, on a quoi ? Un chevalier sur cheval. On a des paysans. Un chevalier à pied. Et... Oh, ça va. Mais pas grand chose. Bon, ce qu'on va faire... On a des plantes là-bas aussi. Ce qu'on va faire, on va aller par l'arrière. Et on va commencer à tuer petit à petit. Tiens, on peut même appeler. Ah non, on peut pas appeler. Pas sur la route, en fait. Ouh, y'a plein de chevaliers derrière. Ok, d'accord. Alors, attends. Très bien. Patons d'éclats. Il y a lui qui va nous faire chier. Parfait. Putain, on l'a fait saigner quoi. Alors, est-ce que les autres vont nous rattraper ? Peut-être. Donc, il va falloir faire gaffe. Donc, on va devoir arrêter ça. Bonjour, je voudrais... Je voudrais que vous abrêtiez, s'il vous plaît. Oh, ah ok. Ah ouais, vous êtes rapides. Ok. Ça va, moi je suis malin. Ouais, malin vite fait quand même. Ça c'est pas grave, c'est mon cheval qui le prend en fait. Un coup de lame dans le... L'arrière du pied là. Est-ce qu'on peut prendre la cargaison ? Hé ! Hop là. Grande hache. Ok, y'a du monde qui arrive. Toi, t'as abandonné ou pas ? Comment ça se passe ? On va... On va... Oh mon dieu ! Tout va bien. Oh ! On l'a fait tomber quoi. Ah, le crâne, c'est son... Enfin là, sa tête, c'est son poids faible. Bon ben voilà. Une bonne chose de faite. On a récupéré une grande hache. La hache. Cris barbare. La force surhumaine, elle sait combien ? Ouais, 30 de force, d'accord. Ok, ça marche. 30 de force, ou alors... 15 de force. Euh... À moins que ça soit pas... Double, je sais pas. Je pense que c'est double. Si vous la portez à deux mains, la hache, euh... Vous avez besoin de seulement 15 de force pour pouvoir l'utiliser. Toutes les armes en fait, c'est comme ça. C'est pas que la hache. Eh, paysan ! Ça va ? Je commence à beaucoup aimer le cheval. Honnêtement. Le cheval est fun. Non, t'appelles pas tes potes. Euh... Vieille tenue d'aristocrate. Ouais, être à cheval, c'est plutôt fun. J'ai envie de dire, c'est plutôt sympa, une fois que vous êtes habitués à tout ça, c'est plutôt marrant. Alors c'était là qu'il y avait une zone de danger, ouais c'est là, relais en ruine. Non. Yop. Yop. C'est elles qui font ce bruit là quand elles meurent, ding ding. Par contre vu qu'on peut invoquer, on va faire ça un peu. Allez mes petits, trouvez moi des monstres. Hop, je crois que je viens de trouver. Ouais, je crois que j'ai compris ce que c'était la zone de danger. Ouh, elle fait de la magie. Ok, on peut voir. Ah putain de merde. Ouais, du feu, c'est bien ça. Vas-y, vas-y, défonce. Putain, le feu il est stylé quand même. Oh, saloper. Je pensais vraiment pas qu'elle allait m'attaquer. On en a encore. Bien joué. Très bien joué. Tout ça pour quoi ? J'ai pas vraiment vu si on avait récupéré quelque chose d'intéressant. Il y a peut-être encore des plantes qui manquent. Peut-être encore des ennemis aux alentours. Hop là. Ah, boss. Ah ouais, non, mais sans déconner, boss. Euh, ouais. Euh, allez go. Là, il y a des citrouilles démentes. Ok. Je me demande si on peut casser la tête de citrouille. On peut la cibler ? Non, on peut pas la cibler. Oh, les tous les carreaux qu'il a, c'est énorme. Merci beaucoup, les mecs. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est fun. Ouh. Ah, t'es pas fou, toi ? Je souhaite apprendre la sorcellerie. Je pense que tes proclibités sont loin de l'idéal. Oh, bien, peut-être que la nourriture va défi la nature. Avec un peu de chance. Mais on doit choisir les maîtres d'un seul. Je suis exilie de l'Académie de Réa Lucaria. Oh, j'ai eu quoi ? Hoshement de la tête pensif. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes ? Améliore la résistance aux dégâts et le bouclier en main gauche, ça, c'est pas mal. Après, c'est que de l'intelligence. Nous, on ne fait pas vraiment ça. Rafale de fragments. Après, les larmes dans la main droite de la magie, ça, c'est pas mal. Ah oui, ça, ça pourrait être bien contre notre monstre, là, qui est résistant au physique. Alors, arc de pierre. Projette un arc de magie horizontale. Vous pouvez lancer un sort plusieurs fois tout en vous déplaçant. Étoile de pierre d'éclat, flèche de pierre d'éclat. Il y a plein de trucs bien. On a combien ? On a 6 000. J'ai bien envie de prendre ça. Parce que c'est que 12. Et je ne sais pas trop. Non, voilà. C'est pas trop. 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 On va voir la différence en fait, on a eu, ouais non le imprégné l'arme de magie ça peut être intéressant. Imprégné l'arme de magie ça peut être intéressant. C'est celle là qu'on est ? Franchement de la tête pensée. Et on y va. J'aurais même pu imprégné mon arme avec des objets. Euh de magie. Mais bon enfin on va pas faire le boss. Je parle du boss bizarre là. Caille rocheux. Le boss rocheux. Il y a des gens là. Intéressant, intéressant cet endroit là. Je me demande si on va la retrouver euh... A la table ronde. Attends j'entends un truc. Ah ah. Ah tu voles là. Ah mais t'es chiant là. Aouh. Saloperie. Il faudra des bleus. Oh il y a des chiens. Enfin des loups. Tiens qu'est-ce qu'il esquive. Ah très bien. Potion bleue. Ouh. Oh doucement. C'est parce qu'on est la nuit c'est ça ? Ça on a eu les deux. Ah on a tout. On a tout eu. J'imagine qu'elle vient d'apparaître parce qu'on est la nuit maintenant. Euh... Ah oui ça nous dit... C'était où que ça nous disait le temps ? Je crois qu'il y a un endroit où ça nous dit le temps non ? Ou alors c'est que quand on se repose peut-être. C'est pas mal là-bas. Euh... Faudra qu'on aille... Faut qu'on aille là-bas. Euh... On a une petite euh... Quête j'ai envie de dire à faire. Là-bas. Je sais que Shaina l'a fait. C'était assez intéressant. Mais d'abord on va se balader. On va se balader dedans. Là-bas. Il y a plein de trucs. A chaque fois je dis on va aller là-bas, là-bas et puis ici c'est bien et puis... C'est sans arrêt en fait. C'est pas une grotte ça ? Non c'est pas une grotte, pardon. C'est sans arrêt en fait qu'il y a des choses. C'est un peu abusé. Ah. Nous sommes dangereuses. Alors je vais voir un peu. Oh il y a du monde. Putain de merde ça m'a fait peur. C'est lui en haut là ? Ouais c'est lui en haut. Putain ça m'a fait sursauter quoi. Après bon, oui. C'est pas très malin de rester planté comme ça. Hein. Mais bon. Tiens, ça va toi. Salut, ça va ? Ah, saloperie. Parchemin de la maison royale. Putain il y a plein de mecs même en haut. Parchemin de la maison royale. Ah j'ai pas vu quel type d'objet c'était. J'ai pas regardé. Euh ça. A donner un sorcier expérienté pour obtenir de nouvelles sorcelleries. Alors il y a phalange de lame, éclat et trancheuse de caria. C'est bien ce qu'ils te disent aussi. Parce que ça, ça existait pas aussi dans les anciens souls. Où ils te disaient ce que ça te donnait. Après il y a dans les dark souls, il y a toujours eu des fois, si vous te donniez un... Genre un truc, enfin un parchemin à quelqu'un, il apprenait quelque chose. Et si vous le donniez à un autre, il apprenait autre chose. Des fois il y avait des trucs comme ça, c'était un peu chiant. Mais euh... Bon, je pense... Pour l'instant on sait pas. Je sais pas. Je sais pas s'il y apparaît quoi. Voilà. Waouh, le mec il est venu jusqu'ici et tout, il a sauté à classe. Et vous êtes stylés les gens ? Euh... On fait... On va faire ça. Allez c'est parti, on va s'amuser. On va aller par l'arrière du coup. Y'a quoi là-bas ? Où y'a un truc ? Ouais mais attends, c'est pas trop loin de la zone de danger ? Ouais, ouais, c'est trop loin. Ah ça fait chier, je vais oublier loger moi. C'est quoi ça ? Gantlé de Godric. Gantlé de Godric. Alors... C'est pas mal. Est-ce qu'on... On reste en moyen ? On devient plus un chevalier qu'autre chose là. Mais bon, on a toujours un katana quoi. Putain de merde. Bouge pas toi, bouge pas, tu vas prendre cher. Voilà, voilà. Il est juste là quoi. Voilà. Pas la tête. Allez, on continue le massacre. Non, non. Viens. Vous êtes moches. Vous méritez de mourir. C'est comme ça que ça marche dans les jeux vidéo. Quand vous êtes moches, vous mourez. Par contre, toi tu... On va en prendre un par un. J'ai merdé. Oh la vache. Ok. B de sorbier givré. Je sais pas ce que c'est. Y'a les mecs. Y'a les mecs. Du bout les bombes. Yes. J'avais dans l'espoir qu'il y ait cette animation là. Quand les gens tombent à terre. J'avais dans l'espoir que ça soit toujours là. Ouais, ça y est. C'est bien. Grand drapierre. Ouh. Il peut être sympa. Alors. Ouh. Ouais, ouais. Il faut des grosses têtes là par contre. L'épée des stocks lourdes. C'est assez nouveau. Ça ça existait pas je crois. Les épées des stocks lourdes. À l'instar, c'est homologue aux dimensions plus modestes. Elle est conçue pour les attaques des stocks qui permettent de frapper tout en levant son bouclier. Compétence en palme. Ah ouais. C'est... Ah oui. D'accord. Par contre elle est lente quand même. Ah ouais c'est lent. Par contre du coup tu me dis que... Elle fait comme une lance du coup. Attends. Enfin toutes les rapières je crois qu'elles font ça non ? Oui non toutes les rapières elles font ça. Ouais par contre la vitesse c'est chaud. Sou, 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 sou. Ouais. Voilà. Très 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 lent. On peut tester par contre j'ai vu qu'on était en charge lourde. Par contre... On pourrait passer par contre j'ai vu. Non. Leuriste a vu. je crois qu'on est bon après je suis pas fan moi des rapières mais c'est vrai que une rapière peut être pas mal le coup du 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 poc là derrière le bouclier c'est vraiment sympa je crois qu'on a tué tout le monde puis en plus c'est une rapière lourde il faut vraiment des grosses tâtes donc ça peut faire mal à la croissance après je préfère l'utilisation du katana c'est juste comme ça pour tester un peu il y'a un mec ah très bien là bas on a tout récupéré par chez eux il y'a plus personne ouais on peut jouer un peu avec ça genre juste voir un peu si ça aide donc là de lumière stellaire quand même ça va on a le temps quand même de revenir dans la zone en fait peut-être qu'en fait ils disparaissent pas directement c'est juste indiquer que si on va de plus en plus loin ou ben là ils vont disparaître c'est pas genre un timer en fait qu'est-ce qu'on a là on va voir un peu les coups hop là pas mal et ça ce bonus c'est c'est le taux de drop apparemment je crois c'est une main dorée les runes obtenues sont augmentées donc apparemment tous les tous les matins on a ça non en fait c'est quoi la nuit oh le feu t'arrêtes ah ouais par contre c'est ouais c'est chaud ça doit faire peut-être plus mal après oui un truc qu'on peut faire pour le moment on va dire que la rapière elle est pas trop intéressante pour nous mais euh un truc qui risque de la rendre vraiment bien c'est si on a pour les dégâts des stocks mais attends mais on l'a ça les dégâts des stocks qu'est ce que ça c'est quoi ce machin c'est un ours qui vient d'apparaître c'est trop bien ah ouais il fait du saignement en plus trop bien ça j'ai compris pourquoi tu pourquoi t'es là tu m'expliques mon dieu qu'est ce qui va vite mais c'est quoi ce machin c'est bon il nous a lâché c'est quoi ce machin quoi c'est ça que je vais faire améliorer contre-attaque des armes des stocks ah même c'est des contre-attaques des armes des stocks on peut tester un peu les dégâts moi je veux bien le combattre mais euh ouais enfin t'as vu la gueule du truc ah merde bonjour vous voulez pas qu'on se qu'on s'allie pour ça je le combat parce qu'on a on a trouvé un endroit bonjour Ah putain ! Je ne l'avais pas vu venir celui-là. Là, c'est mort. J'ai cru que je l'avais esquivé. Mais non Dieu, l'aide, donne-moi le temps, quoi. Oh, le machin, quoi. Ah, c'est chaud. Après, ouais, non, je suis vraiment, encore une fois, je ne suis vraiment pas fan de les stocks. La rapière, là, je ne sais pas trop mon truc. Ouais, non, on va repasser au katana. Je me suis trop habitué au katana. Ah oui, ça aussi, j'ai envie de le remarquer, c'est que quand on meurt, enfin, après, je ne sais pas si c'est dans les dongons, c'est pareil, je pense que c'est pareil. C'est une grosse partie du temps, en fait, qui part, parce que là, on est le matin, alors qu'on était en pleine nuit encore. Ouais, on est le matin. Donc du coup, on n'aura pas les mêmes effets, en fait. Quand on meurt, genre, le truc, je suis quasiment sûr qu'il est sorti parce qu'on était en pleine nuit. Du coup, ouais, on ne va pas le revoir, l'ours géant, là. Il faudrait qu'on soit la nuit. J'ai pas l'air con. Bon, merde. Je sais qu'il y a un moustique qui nous court après. C'est trop chiant. Bonjour. Qui êtes-vous, monsieur ? Il y a des moustiques méchants ici, hein, faites gaffe. Putain. Casse-toi. Je peux parler à mon NPC, c'est bon ? Il a le... Le chapeau, on dirait Logan, dans le premier jeu. Dans le premier jeu, Darceau. Le grand chapeau. Il doit être le nouveau tarnished. Il faut bien qu'il s'occupe d'une gil-lake, Fledgling. Un dragon, un roost, là. Et c'est aussi peur que c'est majestique. Donc... Si vous êtes fou. Je souhaite être burné en vie. Restez clair de la gil-lake. Ouais, j'aurais bien voulu avoir ce conseil avant. Ne t'es pas un fou. Regarde. Avant que c'est trop tard. Ne t'es pas un fou. Merci. Vraiment utile, merci. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du coup, ça c'était le camp qu'on vient de faire ? Ou il y a encore autre chose ? Parce que là, on a... On a ça, là. Le trait, là. Qu'est-ce qu'il y a encore autre chose ? C'est quoi, ça ? Des chevaliers qui combattent des ghouls. Ouais, des ghouls. J'essaye de t'aider, mec. Du coup, c'est coulant. Clap vert. Du coup, coulant. Pardon. Désolé, c'était pas voulu. Voilà. On a mis tout le monde d'accord. C'est quoi ? On a mis tout le monde d'accord. C'est quoi, ça ? Saloperie. Ok, donc on arrive dans un endroit où il y en a plein, là. Des sortes de golems. Pas des golems. Ouais, des gobelins. Pas des gobelins. On a une plante géante, là-bas. doucement. Doucement. Parce que là, la chute, c'est la mort. Oh, on a un cristal, là-bas. C'est un arbre. C'est une branche. Par contre, est-ce qu'on va pouvoir passer... Il arrive, là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, l'embuscade, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Eh merde ! Gourdin ! Oh, il y a une grotte ! Ouh ! C'est un peu grand. Alors, attends. Ok. Là, il y a une sorte de pont. Ok. Après, il y a une grotte. Peut-être qu'on peut faire comme on a déjà fait. Genre, on trouve une grotte. On la finit. Et du coup, on se retrouve de l'autre côté. Ça peut être pas mal, ça. Attends, comment on monte ? Je pense que le plus réussi dans... Dans Elden Ring, pour le moment, ouais, c'est le monde ouvert, il est cool. Il y a toujours plein de trucs, en fait. Oh, c'est quoi, ça ? Ah si, on a déjà vu de ça. Ah non, pas encore. On va refaire encore un combat. Ah putain, mais c'est ça, en plus. Je l'éternel du Limier et Soleil. Ah non, c'est ça, en fait. C'est un autre, encore un combat. Est-ce qu'il n'y a pas un... C'était juste là, en plus. Est-ce qu'il y a pas un feu ? Bah après, il y en a un là-bas. C'est pas très loin, en fait. Oh, il y a ça. Moi, je dis pourquoi pas. Ouais, c'est parti. Je sens que là, ça va peut-être mal se passer. Mal se passer comparé à la première fois. On peut rien amener, ok. Oh mon dieu, c'est lui. Il va me mettre le saignement. Ce qui me fait casser. Je sais pas qu'on a vu une partie, mais l'est-ce qu'il ne éperautique. L'em 몇 hymne. T Ouais, c'est l'ическая. Voilà même des dressedcois. Th Performance 3 get good get good scrub get good maintenant faudrait que je fasse le pointer vers le bas croc de limier à des fois voilà quoi voilà parfait fait voir cette arme un peu le croc de limier alors c'est surtout de la force force dex dc ouais surtout dex surtout dex donc ça peut être pas mal alors espadon courbet pour une lame légèrement ondulé manié par le chevalier limier une arme terrifiante capable d'assainer des assos aériens d'une brutalité démesurée compétence unique finesse du chevalier limier vous frappez verticalement à l'aide du croc de limier et profiter de l'élan pour créer de la distance avec votre avs en faisant un bond en arrière enchaîné avec une attaque puissante pour exécuter le pas à un pas de chevalier limier rien que ça rien que ça ouh c'est joli c'est vrai que ouais elle est chelou quand même après est-ce qu'elle fait du saignement ouais 55 nous on est à 45 je crois elle fait plus de saignement c'est intéressant et fait voir un peu ah ouais j'ai envie de dire j'ai envie de dire ouais ça pète un peu quand même non peut-être peut-être augmenter en pc ça peut être pas mal qu'est ce que tu regardes toi ça peut être intéressant voilà qu'est ce que tu veux de toute façon je vais mettre force et dex à 20 ça fera équilibre et on pourra utiliser plus ou moins toutes les armes qu'on trouvera pour les tester pour notre premier perso on est dans un zone dangereuse apparemment là je vais voir un peu oh c'est quoi ce qui pend et tout ah il y a une grosse baliste ok ça marche encore des petits trucs par contre si on utilise la y'a rien au dessus si on utilise la comment ça s'appelle euh l'épée bon du sacrifice on va devoir augmenter nos pc je pense ah j'ai pas regardé l'attaque sauter nos pc parce que bon son attaque elle est un peu abusée je pense que c'est ça surtout qui est vachement bien oh waouh c'est quoi ce freeze oh mon dieu le freeze quoi ah ouais ok ça marche allez cours bah il m'a défoncé toute ma garde ok très bien c'est pas fait que de l'âme que de pierre oh mon dieu chaud 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 C'est surtout pour nous, c'est surtout pour les flèches de feu et tout ça donc c'est pas mal. Bon ben voilà, on est passé de l'autre côté. Merci beaucoup les bestioles. Je crois qu'on pourrait prendre les niveaux honnêtement et commencer à utiliser l'arme. Parce qu'on est, on est, on a beaucoup de points de côté. Alors après est-ce que je vais, je veux le faire, je sais pas trop. J'aime bien garder ça en fait, toutes ces pièces là et tout ça de côté pour pouvoir acheter des choses et ou alors si jamais on doit faire un truc urgent. Enfin quoi que, bah oui, c'est peut-être pas, c'est peut-être urgent là. C'est quoi, c'est 18 ou 17 ? Je crois que c'est 18. Comme ça on utilise une nouvelle arme, un peu. 18. 18 de force, c'est chaud quand même. Ça me fait un niveau. 7 et maintenant il me prend encore 6640. Ça va, il me reste encore des trucs. Je suis content parce qu'on n'utilise pas tout. Ça je sais pas combien ça donne. Ouais, ça c'est con que ça m'enlève du menu à chaque fois. Voilà. Parfait. Vous voyez, c'est pour ça que je garde, et je le dis toujours dans tous les dark souls, n'utilisez pas vos trucs d'âme là directement, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Juste attendez d'avoir l'utilité en fait. Donc là, il faut voir un peu, on passe de 141 plus 38. Après plus 38 parce qu'elle a un C en DEX. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ça influe plus en fait. Après honnêtement, j'ai jamais vraiment aimé les armes courbées comme ça. Mais ouais, celui-là il est bien. Il est sympa. Ouais, et c'est pas donc courbé quoi. On dirait qu'on peut faire un enchaînement avec ça. Il faut voir l'attaque sauter. Ouais, c'est l'attaque normale quoi. Pourquoi ce... Ah, peut-être demain alors. Parce que je sais pas, la description dit comme si c'était ce truc super pété. Après on risque d'avoir un peu plus de facilité quand même avec ça. Je vais pas dire. Mais après le mieux c'est ça. Ça reste ça. Déjà, rien que le fait de pouvoir taper et se mettre en arrière. Parce qu'honnêtement le seau il est méga grand. Il est méga grand. Là on est dans la touffe d'herbe. Hop là, on se retrouve derrière quoi. Et après on peut re-taper encore. Donc honnêtement c'est chaud. C'est pas mal comme truc. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. On va faire une petite pause. Par contre je voudrais faire des flèches de feu. Nous on a quoi ? Des flèches en os enflammées en plus. Ouais non. On va pouvoir les garder. Mais ouais. Par contre il faut que j'enlève mon armure. Enfin il faut que je change mon armure. Ça. Je voudrais quand même être résistant. Ah ouais. Chaud. On est toujours en lourd. Ah tu vas me dire que à la limite ce qu'on pourrait faire c'est enlever le le bouclier. Mais c'est chaud jouer sans bouclier. Je pensais pas que ça allait être qu'il faut que j'enlève pas 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 Jouer sans bouclier c'est chaud. On peut tester un petit coup, jouer sans bouclier, voir un peu ce que ça donne, je vais faire une pause et on verra, de toute façon on a juste un truc de soin ici, donc c'est pas grave, de toute façon on peut rechanger, c'est pas grave, c'est pas comme si c'était perdu ou on avait balancé toutes nos ressources dans l'arme ou quoi que ce soit, on va tester, on va voir, à la prochaine.